Il y avait un homme, un bûcheron. Et cet homme, il était veuf, mais il ne vivait pas seul, parce qu'il avait un fils de son premier mariage. Et depuis, il s'était remarié à une femme. Une femme qui était veuve, elle aussi, et qui avait eu une fille de son premier mariage à elle. Et tous les quatre, ils vivaient ensemble. Ils auraient pu vivre heureux, sauf que la femme, elle détestait son beau-fils. Elle le haïssait à un point inimaginable. Elle aurait préféré qu'il soit mort, même elle aurait préféré qu'il n'existe pas du tout. Et justement, un jour, il est rentré dans la maison. Il y avait juste la femme dans la maison, et le fils est rentré, et il a demandé « Maman, je pourrais avoir une pomme ? » La femme a détesté quand il l'appelait maman. C'est vrai, quoi, c'était pas vraiment sa mère. Mais elle avait une idée derrière la tête, alors elle a dit oui. Elle a dit oui, et puis elle lui a montré le coffre où étaient rangées les pommes. C'était un gros coffre bien lourd, avec un couvercle en acier qui pesait une tonne. Alors la mère, elle a soulevé le couvercle du coffre, et puis elle a dit à son beau-fils « Vas-y, prends une pomme, prends celles qui sont tout au fond, là, c'est les meilleures. Vas-y, penche-toi. » Et le garçon, il s'est penché pour prendre une pomme, et à ce moment-là, la mère, elle a relâché le couvercle. Blam ! Ah ben le gamin, ça te l'a décapité d'un coup. Il y a son corps qui est tombé par terre, et puis il y a sa tête qui a roulé au fond du coffre. Et là, la femme, elle était un peu embêtée. Ça l'a gênée, cette histoire, parce qu'à tous les coups, ça allait faire des histoires, ça allait retomber sur elle, et ça, elle en avait pas du tout envie. Alors elle a fait comme si de rien n'était. Elle a ramassé le corps, et elle l'a posé sur une chaise. Elle l'a assis. Et puis elle a rouvert le coffre, elle a pris la tête, et elle a posé la tête sur le corps. Et puis bon, elle a pris un foulard, et puis elle a fait un nœud autour de son cou, pour pas qu'on voit l'appeler. C'était crédible, à la limite, on avait l'impression que l'enfant, il était juste en train de dormir. Et puis là, elle a vu qu'il avait une pomme dans la main. Il avait réussi à prendre une pomme, et elle était dans sa main. Alors la mère, elle a essayé de reprendre la pomme. Elle a tiré sur la pomme, elle a essayé de desserrer les doigts, mais il n'y avait rien à faire. Le gamin, il gardait la pomme dans sa main. Et à ce moment-là, il y a la porte qui s'est ouverte. C'était la fille qui rentrait. Alors la femme, elle est venue voir la fille, et la fille, elle a demandé « Maman, j'ai faim, je pourrais avoir une pomme ? » Et là, la mère, elle a dit « Oh bah oui, ma chérie, ben regarde, ton frère, il en a une dans la main. Demande-lui de partager. » Et là, la fille, elle s'est approchée du gamin, et puis elle est revenue vers sa mère en disant « Je comprends pas, il a l'air de dormir, il est tout bizarre, ça fait bizarre, et puis quand je lui demande, il répond pas. » Et là, la mère, elle a dit « Oh bah écoute, il doit être en train de rêvasser. Ben je sais ce que tu vas faire. T'as qu'à lui mettre une grande claque, ça va le réveiller. » Et là, la fille, elle est retournée vers son frère, et elle lui a mis une grande claque. Et forcément, ben il y a la tête qui est tombée par terre, et la fille, elle s'est mise à pleurer, et sa mère, elle a dit « Tu te rends compte de ce que t'as fait, t'as vu ce que t'as fait ? Tu l'as giflé beaucoup trop fort, regarde, à cause de toi, ton frère, il est mort ! » Et là, la fille, elle s'est mise à pleurer de plus belle, et elle s'est jetée dans les bras de sa mère pour sangloter, et la mère, elle lui a dit « Oh, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Tu sais ce qu'on va faire ? On va rien dire à papa. » Et là, la mère, elle a commencé à préparer une marmite, une grande marmite, qu'elle a remplie d'eau, puis elle a commencé à faire chauffer, et elle a mis le corps et la tête du petit dedans. Et elle a commencé à préparer un ragout. Alors, je vais pas vous donner la recette, mais bon, un ragout, ben voilà, il faut faire mijoter pendant plusieurs heures. Alors, elle a fait mijoter pendant plusieurs heures, et au bout de plusieurs heures, il y a le père qui est revenu le bûcheron. Il est rentré, il revenait d'une séance de bûcheronnage qui avait duré toute la journée. Il était épuisé, il était éreinté, il rentre, et il dit « Ben, il est où le petit ? » « Oh, la femme a dit, le petit, il est parti chez sa tante, tu sais, là, à l'autre bout du pays, il voulait absolument lui rendre visite aujourd'hui. » « Ben, c'est bizarre qu'il m'en ait pas parlé. » « Ah ben oui, c'est bizarre qu'elle a dit la femme, et au même moment, elle a posé la casserole sur la table, la casserole où il y avait le ragout. » Et là, l'homme, il a dit « Hum, ça sent terriblement bon, il faut que je mange ça. » Et il a commencé à prendre un morceau, c'était tellement bon. Il a englouti le morceau, et il a jeté l'os par terre, et il a repris un morceau, il a englouti aussi, il a jeté l'os par terre, et il a englouti tout le ragout comme ça. Et pendant que son père y jetait les os, la fille les a ramassés, les os, et puis elle les a mis dans un foulard. Et à la nuit tombée, elle est sortie, et puis, au pied d'un arbre qui était dans la cour, elle a enterré les os de son frère, et elle est partie se coucher. Et là, au milieu de la nuit, il y a l'arbre au pied duquel il était enterré, qui s'est mis à scintiller, et à l'intérieur de l'arbre, il y a un oiseau qui est apparu, un tout petit oiseau. Le tout petit oiseau, il était perdu, il ne savait pas où il était, il a réfléchi, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Ah ben oui, ça y est, je suis un oiseau, mais avant, j'étais un garçon, j'étais un petit garçon, et il y a ma mère qui m'a tué, et puis après, il y a mon père qui m'a mangé, et il y a ma petite sœur qui a ramassé, qui m'a enterré, mais maintenant, je suis un oiseau. Et il s'est envolé. Il s'est envolé en chantant, et il s'est envolé, il s'est dirigé vers le village, qui n'était pas très loin. Et arrivé au village, et là, le cordonnier, il a ouvert la fenêtre, et il a dit, oh le petit oiseau, dis donc, qu'est-ce que tu chantes bien ? Écoute, j'ai envie de te faire un cadeau, c'est bientôt Noël. Et le cordonnier, il a pris une paire de souliers, et il l'a accroché autour du cou du petit oiseau. Et le petit oiseau, avec sa paire de souliers autour du cou, il s'est envolé, il s'est dirigé vers une autre maison, et il s'est posé sur le bord de la fenêtre, et cette maison, c'était la boutique de l'horloger. L'oiseau, il s'est mis à chanter, et l'horloger, il a ouvert la fenêtre, et il a dit, oh, dis donc le petit oiseau, qu'est-ce que tu chantes ? Eh, j'ai envie de te faire un cadeau, parce que c'est bientôt Noël. Et l'horloger, il a mis une montre autour du cou du petit oiseau. Et le petit oiseau, avec sa paire de souliers, et sa montre autour du cou, il s'est envolé. Il s'est envolé jusqu'au moulin, et là, il s'est posé sur le bord de la fenêtre du moulin, et il s'est remis à chanter. Là, il y a le meunier qui a ouvert sa fenêtre, et qui a dit, oh, dis donc le petit oiseau, qu'est-ce que tu chantes bien ? Eh, moi, j'ai envie de te faire un cadeau, parce que c'est bientôt Noël. Tiens, prends cette meule en pierre de 4 tonnes et demie. Et là, le meunier, il a mis une meule de 4 tonnes et demie autour du cou du petit oiseau. Et le petit oiseau, avec sa paire de souliers, sa montre, et sa meule en pierre de 4 tonnes et demie, il s'est envolé. Il est retourné vers sa maison. Une fois arrivé, il s'est mis à volter dans la cour, et il continue à chanter. Et à un moment, il y a le bûcheron qui est sorti, et qui a dit, oh, dis donc le petit oiseau, qu'est-ce que tu chantes bien ? Et à ce moment-là, il y a la montre qui est tombée au pied du père, et le père, il était content, parce qu'il en avait bien besoin d'une nouvelle montre. Et le petit oiseau, il a continué à chanter. Et à ce moment-là, il y a la fille qui est sortie et qui a dit, oh, l'oiseau, qu'est-ce que tu chantes bien ? Et il y a la paire de souliers qui est tombée au pied de la fille, et la fille, elle était contente, parce qu'elle en avait vraiment besoin d'une nouvelle paire de souliers. Et l'oiseau, il a continué à volter et à chanter, et au bout d'un moment, c'est la femme qui est sortie. Ah mais elle, ça ne lui plaisait pas du tout le chant de l'oiseau, elle était là, mais qui c'est qui crie ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ces bruits ? C'est insupportable ! Et à ce moment-là, il y a la meule de 4 tonnes et demie qui est tombée sur elle. Et à cet instant précis, l'oiseau a disparu, et il y a le petit frère qui est réapparu juste à côté de son père et de sa sœur. Et ils ont vécu heureux tous les trois, et la belle-mère, elle est toujours sous sa meule en pierre. Et puis très franchement, bon débarras.